Alors, dans le le jour 89 le jour 89 le sujet d'aujourd'hui, c'est quoi ? une machloquette qui est à priori pour ou alors une dispute personnelle la mishna dans la mishna dans la mishna dans Maxime des Pères. Elle fait la différence, elle montre la différence qu'il y a entre une machloquette qui est vraiment ou alors qui a un intérêt personnel. La machloquette est chez l'Eshem Shamaïm ou la machloquette est chez l'Eshem Shamaïm ? La preuve est une machloquette est chez l'Eshem Shamaïm que c'est la machloquette est chez l'Eshem Shamaïm. C'est les machloquettes qu'il y a dans la gmara entre Hilel et Eshamaï. Toutes les mahlokot qu'il y avait entre Ilel et Shamaï, c'était mahlokot les Shem Shamaï, parce qu'ils cherchaient à savoir le émettre. C'est ça la preuve. Est-ce que ma mahlokot à moi, elle est les Shem Shamaï ou pas ? Est-ce qu'elle ressemble à la mahlokot de Ilel et Shamaï ? Dans le DOTM, leur avis, ils étaient différents. C'est une recherche, une Chakira. Comment on dit une Chakira en français ? Une enquête sur l'Allaha, sur une Allaha qui a été transmise de génération en génération, avec la Torah Shebeal-Pé, depuis Moshe Rabbeinu. Par contre, l'exemple de la deuxième mahlokot qui n'est pas les Shem Shamaï, c'est la mahlokot qu'il y a entre Korach et Adato. Ce qui est méanien, c'est qu'il n'y a pas marqué qu'il y a la mahlokot entre Korach et Moshe Rabbeinu. Il y a marqué la mahlokane Korach et ses amis, qui étaient en contradiction avec Moshe Rabbeinu. Chez T'inato à Ixhit, parce qu'il y avait une recherche de Kavod ou d'autres choses, il y avait un intérêt personnel chez Korach. Chez T'inato à Ixhit, clapé Moshe Rabbeinu, et via les Sophos Amar. C'est ça qui l'a emmené à sa fin qui était mauvaise. Les motos et les clonons à Nittri, à sa mort et à son... Il a été effacé à vie. Il y a un lave minatora de ne pas être comme Korach et Adato. Celui qui fait une histoire d'une mahlokette comme Korach, alors lui, il est ouvert sur un lave d'Oraïta. « Ve lo ye ke Korach va Adato. » « Trelek bil t'inivrad mi chayab, chal yéhoudi, ou a itnatschut belimud ve malach ha khatira le emet. » Le juif, son but, enfin son but, son... Comment il doit étudier ? Il doit étudier pour pouvoir voir, et pas seulement étudier, dans sa vie, il doit être rocaire et vérifier toujours où est-ce qu'il est le emet. Souvent, je dis ça à mes enfants. Souvent, je lui dis « Trouve le emet. » « Si c'est ton emet, alors vas-y à fond. » « Si c'est un emet, vas-y à fond. » Mais attention, il n'y a pas de Hanaga Ixhit. Que tu ne fasses pas ça, tu penses que c'est le emet pour que tu te sentes bien ou parce que tu gagnes quelque chose. S'il y a une Negi Ixhit, alors ce n'est pas le emet. Tu ne vas pas chercher le emet. Peut-être que tu devrais le emet, mais ça ne s'appelle pas que tu as cherché le emet. Tu n'as pas été rocaire le emet. « Que banim, les am ou ouhani, oubal marshava. » « Notnim a yéhoudim tamid beitsumam, chelchiloufédeot, védionim réayonim. » Parce que souvent, toujours, un homme, quand il est dans une société, « Alors, moi je ne pense pas la même chose que toi. » « Alors, viens, on voit. Qui sait qui a raison, qui sait qui n'a pas raison. » On essaie de ramener des preuves, oui. Mais il faut que ça vienne d'un endroit, d'un ma com, où il y a une recherche de emet. On continue. « Léou mazot, mérivo tichiot. » Par contre, les mérivo tichiot, les disputes qui ont un intérêt personnel. « Kina ve taharout, la jalousie ou la taharout, la concurrence. » C'est un manque de maturité et une faiblesse, dans certains points. « Il n'a pas de place chez le juif, cette khakira-là. » Par contre, la difficulté, elle est que des fois, même si on pense qu'on est en train de chercher le emet, alors la machloquette, elle va se transformer un petit peu. On va trouver des rayonnades. On va essayer, quand il y a une machloquette sur une halaha, on va essayer de ramener des preuves, parce que, ce que j'ai dit souvent, le ravi dit dans le aléchour, on fait une machloquette, on essaye de trouver la halaha, on fait une khabruta, et on a envie d'imposer à l'autre notre avis, notre compréhension à nous. Alors ça, ce n'est pas forcément la recherche du emet. Mais là, il y a un piège, c'est que l'envie, il est d'imposer à l'autre. Et nous, on se dit, dans notre esprit, c'est vrai que j'ai envie d'imposer à l'autre, mais c'est pour la bonne cause, parce que c'est moi qui ai le emet. Ça, ce n'est pas dans mon poids. Aussi, Korach, il avait cette ashkafala. Tous les juifs, ils sont en kadosh. Pourquoi Moshé Rabenu, c'est lui ? Et pourtant, et pour ça, Korach, il pensait, il n'y a pas de raison, c'est Kulam Kedoshim. Il n'y a pas de raison que c'est une seule famille, la famille de Moshé Rabenu, Aaron et Myriam. Pourquoi c'est eux qui prennent tout ? C'est pas cher. Aaron, c'est Kouanim, c'est Aaron qui va avec tous ses descendants qui vont être des Kouanim, ils vont être au-dessus de tout le monde. Pourquoi c'est eux ? Il n'y a pas de raison. Kulam Kedoshim. Moi aussi, j'ai le droit d'être Kouan dans le Bétamigda. Il n'y a pas de raison que ce soit un Kouan et sa famille. Chazal Omrim, c'est Mahlocto, c'est le Korach, il n'y a pas mes Kina. C'est vrai que, dans ce qu'il dit, ça s'entend. Je ne sais pas si on avait été là-bas, nous. On n'aurait pas suivi Kouan. Ça s'entend. C'est logique. Pourquoi ? Si on est tous Kedoshim, même si on est tous Kedoshim, pourquoi on n'aurait pas le droit d'être au Bétamigda ? Oui. Mais étant donné qu'il y avait un fond de Kina au fond de lui, il y avait de la Kina, et au fond de tous ceux qui ont suivi Kourach, il y avait de la Kina, il y avait de la jalousie. Alors, ça l'a emmené à ce que ça l'a emmené. Al-Choum, chez Nimna, Mimeno, Liyot, Nasi, Lebeskead. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de raison. Pourquoi lui, il n'avait pas été Nasi ? Quand les Nesim, ils ont amené le Korbanot, pourquoi ce n'est pas lui qui a été Nasi ? Oui. Ils ont sauté Kourach et ils ont donné à un autre Nasi de Chevet Lévi. Avant d'essayer d'imposer, ou d'essayer de convaincre les autres personnes de quelque chose qu'on a envie, d'une âge kafar. Alors, il faut se poser la question. Est-ce que je recherche vraiment le mémet et je vais le divulguer, et je vais le propager ? Au schéma, c'est une machloquette personnelle. Il y a un emballage qui, a priori, ressemble à de la Rouhani, qui est de la Torah. Les Olam, donc chacun doit se poser cette question. Les Olam, elle est de la Chilouké Haïdiyot pour écrire l'idée de Yérivot Eishite, et si l'homme de la Torah se déroule à ce sujet, la machloquette est de la Réionot, où l'Olam est de l'Eishite. Donc, si jamais un béne Torah étudie vraiment le Torah, alors la machloquette qui aura avec sa chavrouta, ce n'est pas une machloquette Eishite. Jamais. Si le Talmud est le Réionot, il y a une histoire, à ses élèves de faire très attention, ils ne doivent pas se mêler à l'histoire. C'est très dur ça, parce qu'il y a un Rav, il a eu un problème avec quelqu'un d'autre, il rentre dans un vicouach, qui n'est pas l'Eishem Shamaïm, il est dans un vicouach. Maintenant, c'est son vicouach à lui, comment il est Menaël ? Les élèves du Rav, ils ne doivent pas se mêler de ça. Pourquoi ? Parce que les élèves du Rav, ils ont une Egeïa Eishite, ils ont une Kina par rapport à leur Rav, ils ont envie de protéger leur Rav, c'est leur kavod qui est en jeu. Et ça, c'est très dangereux. D'un côté, on a le riouf de ne pas faire un Bizaïon Tamid Echchamim, et donc on doit se mêler si jamais on aime évaser un Tamid Raham. D'un autre côté, si on se mêle d'une certaine manière, avec des mauvais mots, ou alors avec de la Limout, ou alors avec du Lachonara, etc. Alors là, on est parti dans un autre côté complètement, dans Marc Locet, qui est de Korach, Vea, Dato. Sous-titrage Société Radio-Canada